Le monde au féminin Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOAfrique, le monde au féminin. Nathalie Barge, pour vous servir avec moi dans le studio, Sophie Huvé, chercheuse à l'Institut Georgetown pour les femmes, la paix et la sécurité à Washington. Merci beaucoup Sophie d'être avec nous. Merci Nathalie de me recevoir sur ce plateau. Alors vous avez une maîtrise en droit international à l'université de Georgetown, je l'ai retranscrit en français pour que nos auditeurs nous comprennent. C'est LLM mais ça ne va pas nous dire grand chose. Vous avez une spécialisation en droit de l'homme et droit humanitaire, vous êtes titulaire d'un master en droit international public et organisation internationale de la Sorbonne à Paris. Vous avez travaillé à la division des affaires du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment sur les régimes de sanctions de l'ONU. Alors l'Institut en question à Georgetown, la présidente fondatrice de cet institut, c'est Hillary Clinton. Vous avez d'ailleurs reçu une bourse à ce titre en tant que chercheuse. Mélane Ververt est la directrice exécutive, c'est l'ancienne représentante des Etats-Unis à la Commission des Nations Unies sur la Condition Féminine, représentante spéciale chargée des questions de genre à la présidence de l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Alors l'Institut de recherche vise à accélérer l'agenda Femme, Paix et Sécurité et à renforcer le partenariat avec l'université de Monash en Australie, la London School of Economics, l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo et le centre Kofi Anan au Ghana. Merci beaucoup encore une fois. Sophie, tout d'abord, dites-nous pourquoi ces instituts avec lesquels vous êtes partenaire sont importants ? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Alors tous ces instituts sont très importants parce qu'en fait on les surnomme les 5 sœurs et en fait ce sont 5 instituts qui ont créé en leur sein des départements qui se concentrent exclusivement sur la thématique des femmes de la paix et de la sécurité. C'est-à-dire que dans le monde de la recherche académique, il y a énormément d'argent et de recherche qui va au sujet de la paix et de la sécurité, mais la thématique femmes, paix et sécurité est relativement nouvelle puisqu'elle n'est apparue qu'au début des années 2000 à l'ONU et donc le fait que ces instituts en fait se concentrent exclusivement sur de la recherche sur ces sujets est très innovateur et très important parce qu'ils permettent de combler un vide, un vide qu'il y avait pendant de nombreuses années en apportant en fait des preuves comme quoi inclure les femmes dans les processus de paix, dans les négociations politiques, etc. etc. n'a qu'un effet bénéfique sur la paix et la sécurité et voilà c'est grosso modo le but de ces instituts et c'est pour ça qu'ils sont importants. Et l'on imagine que d'autres universités, d'autres instituts vont suivre le pas petit à petit au fil des ans, c'est l'objectif on l'imagine ? Oui oui, c'est l'idée et c'est l'objectif tout à fait. Alors l'application et l'applicabilité des sanctions internationales pour viol et violences sexuelles de masse en temps de guerre ou en zone d'insécurité c'est de ça qu'on va parler avec vous parce que vous êtes vraiment une experte on va parler surtout de la RDC, le pays qu'on couvre en grande majorité en rappelant notamment l'hôpital du docteur Mukwege, l'hôpital Panzi qui a dernièrement, il n'y a pas si longtemps, a dit qu'il y avait encore une recrudescence de viol finalement ça ne s'arrange pas, il y a l'Itourie, augmentation de viol en Itourie il y a un regain de viol dans les deux Kivu vous avez travaillé au Conseil de sécurité dans un premier temps, moi ce que j'aimerais savoir c'est comment ça fonctionne très brièvement un petit peu, comment ça fonctionne au niveau du processus qu'est-ce qui propose les sanctions aux membres et comment est-ce qu'elles arrivent sur la table ? Alors avant toute chose, le Conseil de sécurité va voter pour qu'un pays en fait, un pays où une situation de conflit armé arrive sur son agenda et une fois que c'est sur l'agenda du Conseil de sécurité le sujet va revenir une fois par mois en séance de réunion du Conseil et les membres, les différents membres du Conseil de sécurité vont discuter de ce sujet et essayer de voir la meilleure façon de le traiter et quand il s'agit d'un conflit armé le Conseil de sécurité a plusieurs options devant lui notamment en faisant appel au chapitre 7 au pouvoir qu'il a dans le chapitre 7 un de ses pouvoirs est l'adoption d'un régime de sanctions donc en fait c'est un état ou deux états ou dix états en fonction de la situation qui vont proposer lors d'une réunion du Conseil de sécurité l'adoption d'un régime de sanctions et s'il y a un vote majoritaire qui vote pour adopter un régime de sanctions à ce moment-là le régime de sanctions sera créé quand je dis vote majoritaire peu importe que les 15 pays membres du Conseil de sécurité soient d'accord il faut juste qu'il n'y ait pas de veto de la part d'un des cinq pays membres permanents c'est-à-dire la Russie, la Chine, la France, les Etats-Unis et l'Angleterre donc si on a un vote majoritaire c'est-à-dire je crois il me semble plus de neuf votes sans veto à ce moment-là un régime de sanctions peut être créé c'est ce qui s'est passé dans le cas de la RDC Alors on va voir que vous êtes l'auteur d'un rapport justement sur cette question-là un rapport très complet, très intéressant et il faut savoir que le viol en temps de guerre est le crime le plus impuni c'est intéressant ça C'est dans la presse La Cour pénale internationale a quitté en appel le 8 juin l'ex-chef de milice congolais Jean-Pierre Bemba condamné en 2016 à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique entre 2002 et 2003 Les sérieuses erreurs commises par la Chambre de première instance font entièrement disparaître sa responsabilité pénale a déclaré la juge Christine Vanden Wingerthe précisant que la Chambre d'appel a conclu que M. Bemba ne saurait être tenu pénalement responsable des crimes commis par les troupes du MLC pendant l'opération menée en RCA Alors les juges ont estimé que l'ancien chef de guerre qui n'était pas présent en Centrafrique lors des faits n'aurait pas pu contrôler les agissements de sa milice Rappelons qu'en 5 mois les hommes du MLC ont tué, pillé et violé en Centrafrique où ils s'étaient rendus pour soutenir Ange Félix Patassé La CPI semble dire au chef de guerre tant que vous n'êtes pas sur les lieux laissez donc vos troupes commettre les pires crimes et les pires abominations C'est indigné la FIDH Cette décision de la haie a également scandalisé Amnesty International donc trop trop NG de défense des droits humains Sophie j'aimerais avoir votre analyse, votre réaction puis surtout votre analyse sur ce qui s'est passé à la CPI dernièrement avec Jean-Pierre Bemba Oui bien sûr, alors je partage évidemment l'avis des organisations de droits de l'homme qui condamnent cette décision mais je tiens à rappeler que la CPI est composée de juges qui sont parmi, enfin qui font partie des juristes les plus reconnus de leur génération et qui n'ont pas pris cette décision à la légère qui n'ont pas rendu cette décision à la légère évidemment que c'est très frustrant de voir quelqu'un qui apparaît comme un criminel de guerre s'en aller en étant acquitté par un jugement comme ça ce à quoi il faut prêter très attention quand même dans ce jugement c'est le fait que Jean-Pierre Bemba n'a pas pu être condamné pour deux choses déjà c'est parce qu'il y avait une insuffisance de preuves et une insuffisance de preuves en première instance et on a reproché au juge de première instance de n'avoir pas suffisamment respecté les principes qui font que la CPI est une juridiction qui respecte l'état de droit et qui font que en fait les jugements rendus par la CPI peuvent être respectés au niveau international il ne faut pas oublier que cette instance est notamment très critiquée pour être partielle et là au moins elle montre qu'elle a rendu un jugement qui est très, même s'il peut être très critiqué qui est vraiment fondé en droit Mais vous ne pensez pas comme beaucoup pensent d'observateurs ou autres que c'est finalement plutôt politique qu'autre chose ? Non, pas nécessairement non je ne pense pas que ce soit une décision qui soit plus politique qu'autre chose je tiens à rappeler que dans la décision de la CPI la CPI dit deux choses un, elle dit que Jean-Pierre Bemba n'était pas sur place effectivement et qu'il n'avait pas le contrôle des troupes du MLC ça c'est tout à fait contestable je suis d'accord avec vous que la présence physique ne préjuge pas du tout d'un contrôle effectif ou pas sur des troupes en temps de conflit armé n'est-ce pas ? on peut commanditer on peut commanditer à ces troupes de commettre des crimes de guerre même si on se trouve les commanditeurs les commanditeurs d'une manière générale ne sont jamais sur l'élu en tout cas très rarement tout à fait mais le problème avec ça c'est qu'il n'y avait pas enfin c'est très difficile de prouver de prouver un véritable ordre de commettre des crimes de guerre n'est-ce pas ? donc à partir du moment où on ne peut pas prouver un ordre de commettre des crimes de guerre il faut prouver et c'est le principe de la responsabilité du super hiérarchique en droit international et en droit de la guerre si on ne peut pas prouver que Jean-Pierre Bemba a effectivement commandité ses troupes de commettre ses crimes il faut à ce moment là prouver qu'il était au courant que ces crimes étaient sur le point d'être commettre et qu'il n'a pas agi il n'a pas agi pour prévenir que ces crimes soient commis et il n'a pas agi en aval pour punir les auteurs de ces crimes et en fait ce que dit les juges de la CPI c'est qu'ils disent qu'avec tous les moyens qu'il avait il a en fait pris quelques mesures pour agir contre les auteurs de ces crimes oui c'est ce qu'on a donc voilà alors après il y a tout le débat est-ce que c'était suffisant ou pas et moi je suis aussi très bouleversée par cette décision c'est un petit peu inquiétant parce qu'après on va peut-être s'imaginer que tous les chefs de guerre pourraient bon faire une petite réunion aller dire à leurs soldats soyez gentils n'allez pas violer les dames et puis hop c'est fait quoi et il faut quand même savoir que c'était la peine la plus lourde jamais imposée par la CPI et moi je voudrais avoir votre avis là-dessus encore Fatou Ben Souda a dit tout en respectant cette décision nous la qualifions de regrettable et de problématique moi je voudrais savoir pourquoi elle a dit problématique selon vous c'est ce qu'elle a dit c'est ce qu'elle a dit à votre avis je pense qu'elle dit problématique parce que la CPI a des gros problèmes la CPI a des gros problèmes de crédibilité dans le sens où la CPI n'est pas une instance malheureusement qui fait peur au niveau international parce que la CPI a énormément de gens qui sont sous mandat d'arrêt de la CPI qui continuent à voyager comme ça dans les pays limitrophes sans souci de se faire arrêter parce que la CPI a eu beaucoup de gros problèmes de moyens aussi et du coup les procès mettent des années et des années avant d'arriver en face des juges parce qu'il y a des gros problèmes de moyens de preuves etc et du coup c'était la première fois que la CPI jugeait un aussi gros poisson que Jean-Pierre Vemba pour des crimes aussi avec un problème de droit qui était très compliqué c'est celui de la responsabilité du commandant hiérarchique c'est quand même quelque chose qui est très compliqué à prouver et voilà et c'était une peine qui voulait être exemplaire donc quand Fatou Bensouda dit que c'est problématique j'imagine que c'est parce que ça va encore plus impacter la crédibilité de la CPI il ne faut pas oublier que la CPI a pour vocation de poursuivre les auteurs les plus sérieux des crimes les plus graves et que Jean-Pierre Vemba était un exemple de ça alors justement je ne veux pas vous embêter encore avec ça Sophie on va venir sur votre rapport je vous le promets mais on rappelle qu'avec Vemba en 2016 Fatou Bensouda sanctionnait pour la première fois l'utilisation de viol et violences sexuelles en tant que crime de guerre et c'est pour ça que je tenais à vous en parler à vous en reparler parce que c'est ce qui vous intéresse avant tout Parole de femme Encore une toute petite interview sur Jean-Pierre Vemba on ne pouvait pas y éviter suite à l'acquittement de Jean-Pierre Vemba prononcé en appel par la CPI j'ai joint Maître Edith Douzima avocate des victimes des milices du MLC donc entre 2002 et 2003 en Centrafrique et donc voici sa réaction on l'écoute c'est un coup de tonnerre c'est incompréhensible les arguments qui ont été avancés ma foi c'est pas du tout juridique c'est plutôt politique par contre j'apprécie beaucoup les opinions dissidentes des deux juges de la chambre d'appel sur le droit qui ont expliqué pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec la majorité et qu'ils s'attendaient à une confirmation de la décision des premiers juges et je peux vous dire que c'est la déception pour une cour internationale de cette envergure créée dans le but de défendre les victimes de rendre justice aux victimes Alors justement à présent comment justice va être rendue aux victimes et en particulier aux femmes et aux filles victimes de violences sexuelles Quand il y a réparation il faudrait que l'accusé ou les accusés soient condamnés et que la condamnation soit définitive J'avais fait une décision qui a été rendue au détriment des victimes et en plus ces victimes sont encore plus victimisées mais je le dis dans un autre sens c'est que selon le statut de Rome une bar est en droit de demander réparation c'est-à-dire d'être indemnisé par rapport aux 10 ans qu'il a passé en prison puisqu'on prétend qu'aujourd'hui il n'est pas responsable donc il n'y a plus de réparation pour les victimes même si la chambre d'appel ne conteste pas qu'effectivement les troupes de Bimba ont soumis la désolation en la République Centrafricaine entre 2002 et 2003 ont commis des crimes extrêmement graves des atrocités à l'encore de la Confédération Centrafricaine la chambre d'appel sait qu'il y a plus de 5000 victimes etc mais quand même il dit que Bimba ne peut être tenu pour responsable parce qu'il a eu des plus de mesures dont la chambre de connaissance n'aurait pas tenu compte qu'il est témoin du théâtre des opérations etc je tenais juste à faire un dernier point sur Bimba je reste assez prudente dans la façon dont j'en parle tout simplement parce que je n'ai plus que survolé en diagonale le jugement et donc je ne veux pas en fait je ne veux pas prendre une position sans avoir au fond la décision c'est pour ça que je disais juste il faut rester un petit peu prudent et regarder en droit quels sont les arguments des juges alors moi j'ai tenu à en parler parce que dans vos recommandations vous parlez du principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique et ça c'est une de vos recommandations qui me paraît extrêmement importante donc c'est là qu'on en vient à votre rapport donc vous êtes l'auteur du rapport recours à des sanctions pour lutter contre la violence sexuelle liée au conflit et vous préconisez une meilleure utilisation des sanctions vous dites notamment que cette approche est caractérisée par une grande incohérence parlez-nous de ça oui alors je vais vous parler du rapport du rapport grosso modo donc quand je parle des sanctions internationales je parle des sanctions onusiennes c'est à dire que lorsque le conseil des sécurités adopte un régime de sanctions il adopte ce qu'on appelle des sanctions ciblées c'est à dire que au lieu de contrairement aux années 90 l'usage des sanctions a complètement changé donc maintenant on ne parle plus d'embargo économique ou de ce genre de choses on parle de sanctions ciblées c'est à dire des sanctions qui vont cibler soit des choses très précises comme les armes ou des secteurs de l'économie qui sont très précis et qui vont alimenter le conflit comme les armes les diamants etc soit qui vont cibler des individus et quand elles ciblent des individus elles vont les cibler avec des interdictions de voyager avec des gels d'avoir et ces sanctions vont cibler des individus dans l'optique de soit les forcer à changer de comportement est-ce que vraiment est-ce que vraiment ça marche ça parce que les sanctions contre un chef de guerre quelconque on l'interdit de voyager dans tel ou tel pays il peut se rendre dans un autre pays ses avoirs il en a dans tel ou tel pays il peut en avoir dans d'autres pays est-ce que vraiment ça fonctionne bien le système de la sanction c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre ni par oui ni par non n'est-ce pas mesurer l'impact des sanctions c'est quelque chose qui est extrêmement difficile elles peuvent très bien marcher dans certains cas et pas du tout marcher dans d'autres les sanctions sur Laurent Gbagbo en 2011 juste après juste après la deuxième guerre civile notamment l'interdiction de voyager ça a été une des choses qui a permis que Laurent Gbagbo ne s'échappe pas et soit capturé par les forces par les forces de l'ONU et les forces françaises par exemple donc c'est un exemple voilà un exemple n'est-ce pas les sanctions sur la Libye aussi sur les membres du gouvernement de Kadhafi et notamment sa famille sont relativement efficaces dans le sens où elles ont permis de retrouver la trace de plusieurs membres du gouvernement Kadhafi et de les arrêter et de les poursuivre enfin de lancer des poursuites pénales en Libye les sanctions contre l'Iran si on veut élargir le sujet ont aussi fonctionné et ont contribué à ramener l'Iran à la table des négociations donc les sanctions et aussi évidemment il y a certains par exemple Bachar al-Bachir au Soudan les sanctions n'ont aucun impact sur lui dans le sens où il voyage où il veut comme il veut et il a accès c'est le bon exemple bien sûr mais il ne faut pas oublier que les sanctions donc on va avoir un gel d'avoir une interdiction de voyager effectivement si les pays et notamment les pays voisins ne les mettent pas en oeuvre elles ne vont pas marcher dans le sens où elles ne vont pas enfin l'individu va pouvoir continuer à travailler et va pouvoir continuer à avoir accès à son argent mais elles peuvent quand même avoir un effet de stigmatisation c'est à dire que c'est vraiment ce qu'on appelle le naming and shaming n'est-ce pas la réputation voilà c'est la réputation c'est une vraie attente à la réputation et on a vu notamment dans le cadre des sanctions contre les terroristes et les groupes terroristes il y a énormément d'individus qui ont été mis sur liste de sanctions parce qu'ils étaient accusés de financer Al-Qaïda les talibans Daesh etc et qui du jour au lendemain comme ils sont sur les listes de sanctions du conseil des sécurités perdent leur droit de louer un appartement d'un seul coup dans la ville où ils habitent en Europe ils ne peuvent plus louer d'appartement ils perdent les contrats que leur entreprise avait ils perdent leurs amis etc donc ça a un vrai impact aussi sur ça et notamment sur un chef d'état ça peut avoir un vrai impact sur sa capacité à se présenter à des élections et la question du veto parce que tout à l'heure oui bon certains disent vous le dites dans votre rapport qu'il y a des décisions politiques par exemple dans le cas du veto je crois que c'est le Soudan avec la Chine la Russie bon le Soudan est un des cas les plus compliqués en termes de sanctions et notamment de sanctions pour les violences sexuelles au Soudan il n'y a eu que une seule vague de désignation sur les listes de sanctions ça a été fait en 2006 et ça a été fait après des mois et des mois de négociations alors que ils n'ont finalement désigné que 5 individus alors que la France pardon que l'Angleterre et les Etats-Unis ont proposé plus d'une trentaine pour violations massives de droits de l'homme et en fait le Soudan c'est un cas emblématique dans lequel la Chine et la Russie opposent systématiquement leur veto ou simplement menacent d'opposer leur veto la menace d'un veto suffit à ce qu'une résolution ne soit pas passée et voilà c'est un cas qui illustre parfaitement comment les dissensions politiques au sein du Conseil de sécurité peuvent impacter la situation des droits de l'homme sur le terrain alors vous dites que le Conseil de sécurité devrait intégrer systématiquement et immédiatement la violence sexuelle en tant que critère indépendant lors de l'adoption d'un nouveau régime de sanctions comment est-ce là ? alors bien sûr donc ce qui se passe quand le Conseil de sécurité adopte un régime de sanctions c'est qu'il va mettre en place des critères de désignation c'est-à-dire des critères pour que les individus soient listés sur les listes de sanctions et les violences sexuelles en font rarement partie ou en tout cas maintenant commencent à en faire partie mais c'est très récent et c'est pas du tout systématique c'est-à-dire que dans certains régimes de sanctions le fait de commanditer ou participer à des violences sexuelles va être une base pour être désignée sur liste de sanctions et dans d'autres régimes ça ne va pas être le cas au Soudan par exemple ce n'est pas le cas mais en RCA et en RDC c'est le cas et donc ce que je propose c'est d'avoir une sorte de cadre juridique qui soit systématique qui soit objectif et que ce ne soit pas que l'intégration des violences sexuelles ne soit pas le résultat de négociations politiques et de considérations politiques mais que ce soit automatique c'est-à-dire que l'on dise dans les violences sexuelles selon les conventions de Genève c'est un crime de guerre automatiquement dès qu'elles sont commises et donc dès qu'on adopte un régime de sanctions dans lesquelles il y a des violations massives de droits de l'homme le fait que les violences enfin les violences sexuelles devraient être une base de désignation pour les sanctions parce que c'est pas normal qu'on attende des années parfois même 10 ans parfois même 20 ans comme en Somalie pour les prendre en compte effectivement j'ai noté un point qui m'a vraiment marqué dans votre rapport vous avez écrit les chefs de guerre tolèrent la violence sexuelle car ils pensent que le prix de l'interdiction serait plus élevé que celui de la tolérance oui alors en fait ça c'est quelque chose qui est basé sur les travaux du docteur Elisabeth Wood et d'Ara Cohen qui ont fait énormément de recherches sur les violences sexuelles et notamment commises notamment lorsqu'elles sont commises par les groupes armés et en fait ce dont elles se rendent compte c'est que les violences sexuelles sont dans beaucoup de groupes armés un instrument de cohésion sociale d'accord et donc c'est pas forcément les commandants militaires ne vont pas forcément dire aller violer tant de femmes dans tel village parce qu'on va s'en servir comme armes de guerre c'est juste que parfois les violences sexuelles sont tolérées parce qu'on voit on pense qu'elles vont elles vont permettre de créer une structure au sein même du groupe armé et en fait du coup Mais c'est grave ça Bien sûr c'est très grave mais interdire les violences sexuelles du coup c'est à dire quand on interdit les violences sexuelles et punir les auteurs de violences sexuelles en fait déstabiliserait le groupe et du coup ça coûte plus cher On aurait mauvaise réputation auprès de nos soldats et les soldats seraient moins efficaces le groupe serait moins coordonné moins structuré voilà c'est absolument horrible je suis d'accord mais la RDC est un exemple est un exemple parfait de comment est-ce que les violences sexuelles sont utilisées comme instrument de cohésion Alors à propos de la RDC vous avez fait une étude comparative de plusieurs pays où il y a eu des sanctions contre des individus contre des groupes contre des entités qu'est-ce que vous auriez à dire d'une manière générale bon vous parlez de la Centrafrique la RDC le Soudan Sud-Soudan Somalie Libye etc d'une manière générale qu'est-ce qui ressort de cette étude comparative pour vous ? Alors ce qui ressort c'est que encore une fois la pratique au niveau du Conseil de sécurité est timide et incohérente parce qu'on a des régimes de sanctions qui vont pas du tout prendre en compte les violences sexuelles comme le Soudan la Yémen et le Libye et on a des régimes de sanctions qui vont les prendre en compte mais parfois des années après qu'elles soient commises comme en RDC et puis parfois aussi des régimes de sanctions qui même s'ils vont prendre en compte les violences sexuelles ne vont pas du tout cibler des individus même si on a suffisamment de preuves que ces individus commettent en fait des violences sexuelles et donc c'est bien beau d'avoir un critère de désignation qui est basé sur les violences sexuelles si on ne s'en sert pas et si on ne l'applique pas derrière n'est-ce pas ? Donc ce que je dirais en général c'est que c'est bien c'est un premier pas dans la bonne direction ce que le Conseil de sécurité a fait c'est très difficile de négocier avec 15 états qui ont des vues complètement différentes sur comment gérer un conflit armé et surtout quels sont les pouvoirs du Conseil de sécurité par rapport aux droits de l'homme donc c'est un premier pas dans la bonne direction de prendre en compte les violences sexuelles dans 8 de ces régimes de sanctions mais c'est encore trop timide et c'est encore trop incohérent c'est pour ça que la première partie du rapport critique beaucoup et la deuxième partie propose des recommandations Autre recommandation importante selon vous ? Vous en avez une autre ? Oui investir donner beaucoup plus de moyens aux groupes d'experts qui vont sur le terrain parce que les experts qui vont sur le terrain Et des experts compétents il faut le dire au passage aussi Oui oui des experts compétents mais la compétence des experts c'est pas ce que je remets en cause ce que je remets en cause c'est les moyens qu'on leur donne les experts qui sont envoyés c'est un petit groupe c'est généralement 4, 5, 6 individus et ils ont pour office d'agir comme les yeux et les oreilles du Conseil de sécurité donc eux ils passent un an sur le terrain à vraiment aller au fond des choses et ils essayent de rapporter des preuves et notamment les preuves de violations massives de droits de l'homme et notamment de violences sexuelles au Conseil de sécurité le problème c'est que dans ces groupes d'experts un expert qui est spécialisé sur les violences sexuelles jamais il n'y a pas de gender il n'y a pas d'experts de genre donc c'est ce que je disais il y a un expert global il y a un expert global en droits humanitaires le problème c'est qu'il y a tellement de violations humanitaires dans les conflits armés notamment en RDC et en RCA que c'est un peu compliqué de tout couvrir pour un seul homme et donc il faut plus de moyens et il faut plus d'experts en fait tout simplement et vous parlez de l'obligation d'épargner les civils parce que ça c'est une règle en temps de guerre en temps de guerre on n'est pas censé toucher aux civils alors en temps de guerre on n'est pas censé toucher volontairement aux civils ça c'est une règle fondamentale en droits humanitaires la seule exception c'est que si jamais dans la poursuite d'un objectif militaire on cause des dommages collatéraux parmi les civils mais de façon en ayant respecté le principe de proportionnalité le principe de précaution etc. ça reste admis dans le cadre du droit de la guerre la différence que je fais c'est que les violences sexuelles ça ne peut jamais être un dommage collatéral parce que c'est jamais quelque chose qui est fait sans faire exprès entre guillemets c'est jamais quelque chose qui arrive oh bah c'est dommage c'est arrivé est-ce qu'on a vraiment besoin d'une explication philosophique parce que c'est un crime et puis c'est reconnu par les nazis oui c'est un crime mais ce que je voulais dire par là c'est que voilà il arrive que les civils soient victimes en temps de guerre est-ce que excusez-moi est-ce que le processus à partir des experts des équipes d'experts pour arriver là-bas aller voir les gens là-bas au conseil de sécurité mettre ça sur la table est-ce que c'est pas un peu lourd est-ce qu'il y aurait pas selon vous vous qui avez travaillé là-bas est-ce qu'il y aurait pas on a tendance à dire que le monde des fonctionnaires c'est toujours l'administration c'est toujours très serpenté c'est toujours difficile lent c'est extrêmement lent on le voit par rapport à la justice internationale notamment est-ce que vous verriez quelque chose pour simplifier et rendre plus efficace ce type de sanctions notamment ciblées par rapport aux violences sexuelles oui alors je tiens juste à dire que le travail que les experts font est très important et il tire irremplaçable en soi mais quelque chose qui pourrait sensibiliser les membres du conseil aux violences sexuelles c'est-à-dire plus qu'un rapport annuel par un groupe d'experts c'est le fait d'ouvrir les séances du conseil de sécurité aux ONG et notamment de recourir beaucoup plus souvent à ce qu'on appelle les ARIA Formula Meetings c'est-à-dire que ces séances où les 15 membres du conseil de sécurité viennent s'asseoir et viennent écouter des membres d'ONG qui viennent faire des rapports et ça il faudrait que ça soit beaucoup plus souvent aussi que ce soit au niveau du conseil de sécurité même ou au niveau des comités de sanctions qui sont les organes subsidiaires du conseil de sécurité par exemple le comité de sanctions sur la RDC pourrait accueillir beaucoup plus souvent la représentante spéciale du secrétaire général sur les violences sexuelles au niveau de l'ONU et pourrait aussi accueillir beaucoup plus souvent ou accueillir tout court parce que je crois qu'il n'y en a jamais fait même que ce soit systématique en fait c'est ça ? Oui c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un, deux ou trois meetings de plus et de rapports par des ONG en fait et ça ça serait très important aussi Sophie pour terminer qu'est-ce que vous auriez à ajouter qui vous paraît important dans cette lutte contre les violences sexuelles durant les conflits par rapport aux sanctions sanctions imposées parce que c'est votre spécialisation Oui alors c'est un sujet qui est très complexe mais on était très contents de présenter ce rapport parce qu'il met en avant un mécanisme qui existe depuis tout juste dix ans le conseil des sécurités a commencé à utiliser ça en 2008 mais un mécanisme qui est encore carrément sous-utilisé et il y a de quoi accélérer le processus il y a de quoi accélérer le processus et je suis assez positive parce que ce rapport a été très bien reçu à l'ONU il a été cité j'ai été invité deux fois pour le présenter auprès de pays membres de l'ONU et notamment de pays membres du conseil de sécurité et il a été il a été notamment cité pendant quelques meetings à l'ONU donc c'est plutôt bon signe parce qu'on peut espérer que voilà les membres du conseil de sécurité sont pleins de bonne volonté c'est juste que ce sont des diplomates qui arrivent qui font une rotation tous les deux ans et qui parfois ne connaissent pas le sujet des violences sexuelles et donc juste parfois non mais parfois c'est grave le problème le problème qui se pose c'est pas un problème de volonté c'est un problème de connaissance et donc le fait de pouvoir leur présenter un rapport qui dit voilà ce qui s'est passé ces dix dernières années et voilà ce qu'il faudrait changer c'est quelque chose qui n'avait pas encore été fait et je pense que c'est quelque chose qui peut-être avec un peu de chance pourra pousser les choses dans la bonne direction merci beaucoup Sophie merci à vous Sophie Huvet pour votre grande expertif sur la question un grand merci à Fredner Kayemite et à Wagner Roberts à la production et bien sûr le plus grand démerci à tous nos auditeurs à toutes nos auditrices à très bientôt au revoir merci au revoir arrête